Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous apprendre à ajouter un produit sur WooCommerce. Donc WooCommerce, c'est l'extension WordPress qui vous permet de faire du e-commerce grâce à WordPress. Donc je vais vous montrer tout simplement comment ajouter un produit, que ce soit un produit simple ou un produit variable avec, admettons, un pull qui a plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment facile. Il vous suffit de suivre cette vidéo étape par étape et vous allez y arriver. Alors on se retrouve facilement du coup sur notre back-office du site internet. Donc là pour le tuto, je vais installer WooCommerce que je n'ai pas encore installé. Donc si vous ne savez pas comment faire, extension, ajouter, barre de recherche en écrit WooCommerce et le voilà. Il apparaît en premier. Donc il suffit de l'installer maintenant et ensuite d'attendre un petit peu pour l'activer. Voilà, il suffit maintenant de l'activer. On va pouvoir le voir activer du coup sur notre back-office et je vais vous montrer comment tout simplement créer un produit. Donc là, on va passer la configuration des coordonnées de la boutique. Voilà. En pensant que vous l'avez déjà fait ou alors si vous ne l'avez pas fait, dites-le moi et je vais vous montrer en fait comment configurer vos commerces de A à Z si vous le souhaitez. Donc admettons qu'on se retrouve du coup sur notre tableau de bord, il suffit du coup d'ici là, ici vous avez vos commerces du coup avec l'accueil, les commandes, vos clients, les codes, voilà, codes promo, réglages, etc. Et ici vous avez du coup les produits et vous cliquez du coup tout simplement sur produit, vous cliquez sur ajouter et voilà, vous avez tout simplement à faire. Bon, produit 1, ça c'est le titre de votre produit. Maintenant on va définir l'image du produit, donc vous scrollez en bas et ici. Donc est-ce que j'ai des images dans la médiathèque ? Bon, voilà, on va utiliser cette image là. Parfait. Du coup, on peut choisir le tarif régulier de notre produit. Donc on va le mettre à 49, bon là c'est en dollars. Et on va dire que du coup vous faites une petite promo à 39 dollars. On publie. Et du coup, ici vous faites un clic molette ou alors un clic droit et vous ouvrez le lien. Voilà, ici vous pouvez voir du coup votre produit qui a été du coup et encore vous pouvez vous voir que ici, donc vous pouvez l'ajouter au panier. Parfait. Vous pouvez voir le panier, valider la commande et hop, vous êtes sur la page de paiement. Donc hop, on retourne sur la boutique. Bon, donc on va revenir en arrière, je pense que le produit se serait mis, mais si on ne l'a pas mis, évidemment, on va actualiser. Voilà. Donc là, on peut ajouter une catégorie à notre produit. Dans le cas de mettant, c'est un produit et du coup c'est un pull. On ajoute la catégorie et il est dans le pull. On l'enlève de non classé et on met à jour. Ensuite, on peut choisir du coup que c'est un produit virtuel si ce n'est pas un pull. Comme vous pouvez voir, un produit téléchargeable. Donc la personne va acheter le produit, vous choisissez un fichier et du coup ensuite elle pourra le télécharger une fois que votre produit aura bien été acheté. Si c'est un produit physique, pareil. Là, inventaire, gérer le stock. Vous pouvez sur activer la gestion du stock au niveau du produit. Donc admettons que vous en avez 40. Hop, parfait. 40 produits. Autoriser les commandes en réapprovisionnement. Donc vous pouvez l'autoriser. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de stock, ça continue de faire des commandes. Hop, seuil de stock faible. Vous pouvez choisir que votre stock faible, c'est deux. Et vous n'autorisez pas du coup à acheter en dessous. Donc si c'est deux, ça vous dira attention, il ne vous reste plus que deux produits. Vous pouvez activer vendre individuellement. Ça voudra dire que chaque client peut acheter une seule unité de ce pull. Donc ils ne pourront pas en prendre deux ou trois. Donc bon, à part si c'est du coup pour une formation et pour pas que la personne se trompe. Et du coup, mettre vendre individuellement comme ça, il ne pourra pas ajouter deux fois la même formation au panier. Ce qui vous évitera du coup de faire des remboursements. Et du coup, entamer des démarches. Là, hop, pour un pull, bien évidemment qu'on le laisse. L'expédition, du coup, vous pouvez choisir le poids et les dimensions de votre produit. Et du coup, ensuite, je vous ferai une vidéo pour comment paramétrer les expéditions sur vos commerces. Et du coup, créer des classes d'expédition et l'affilier à votre produit. Pour du coup, en fonction du poids ou de la taille, votre produit, la livraison sera de telle ou telle somme. Vous pouvez lier les produits, donc ce sera les produits suggérés. Ils seront affichés en dessous. Là, vu que je n'ai pas créé de produit, voilà. Et pareil pour les ventes croisées. Ensuite, les attributs, ce n'est pas pour du coup les produits simples. Et là, en avancé, vous pouvez activer les avis ou du coup les désactiver. Si on met à jour, vous voyez bien que là, il y a les avis. Là, vu que j'ai mis à jour, j'active plus d'avis. Parfait. Et donc, pour les produits variables, c'est tout simple. Donc, en peintant un produit avec plusieurs couleurs, il faudra du coup créer des variations. Donc, comment créer des variations ? C'est tout simple. On va aller dans Attributs. Ici, on va mettre Couleur. Hop. Et admettons Taille. Parfait. Dans Couleur, on va configurer les termes. Donc, rouge, bleu, noir et blanc. Si vous êtes trompé, vous modifiez. Vous enlevez la petite étoile comme j'ai fait. Vous mettez à jour. Et voilà. On retourne dans les attributs. Et on va configurer les tailles. Donc, S, M, L, XL. Parfait. Et du coup, on retourne dans tous les produits. On modifie notre produit 1. On dit que c'est un produit, du coup, variable. On va dans les variations. Non, pardon. Du coup, excusez-moi. Produit variable, on va directement dans Attributs. On choisit couleur. On ajoute. Hop. On récupère ici toutes nos couleurs. Voilà. Et on fait Utiliser pour les variations. On enregistre les attributs. Hop. Taille. On ajoute aussi. On les sélectionne toutes. Et on les utilise pour les variations aussi. Ensuite, du coup, on retourne dans Variations. Et là, on va faire Créer les variations pour tous les attributs. Vous faites Aller. Et vous mettez OK. Ça va vous dire qu'en gros, ça va créer des variations. Là, il y en a 16 qui ont été créés, évidemment. Donc là, vous avez Leblanc. Leblanc S, M, L, etc. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment, du coup, vous pouvez gérer le stock pour chaque variation de votre produit. Donc admettons, des Blancs en L, vous en avez 10. Le prix, du coup, c'est de 49. Hop. Le poids, ben voilà. Soit vous le mettez, soit vous le mettez pas, etc. Et donc, du coup, vous cliquez et vous continuez. Pareil, 49. Voilà. On enregistre, du coup, on met à jour. Une fois que vous avez fait tout ça par produit, vous mettez à jour. Et vous pouvez retourner voir votre produit. Et là, on voit bien que du coup, on a les informations complémentaires, du coup. Toutes nos couleurs. Toutes nos tailles. Et hop, si on peut choisir, du coup, une option. Mais là, ça va nous choisir seulement la blanche parce qu'on a rempli que la blanche. Mais sinon, vous aurez toutes les couleurs. Et là, homme 1M, 40 en stock. 49 dollars. Alors, on ajoute au panier. Et pareil, on peut voir notre panier. Du coup, ça va nous mettre produit 1, couleur blanche, taille M. Hop, on valide. Et pareil, ça nous retourne du coup, directement sur notre page de validation de commande. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment faire pour ajouter un produit sur WooCommerce. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à ajouter un ou plusieurs, du coup, produits sur WooCommerce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour un prochain tuto sur WordPress.